... Alors, mademoiselle, votre plaidoirie s'intitule Aléa Jacques Taès. Je pense que ça va faire plaisir à un membre du jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez découvert ces plaidoiries ? Alors, bonjour à tous, premièrement. On a découvert le concours de plaidoiries grâce au magasin Phosphore, il y a déjà plusieurs années, et on a décidé toutes les deux d'y participer cette année. Écoutez, on vous laisse la scène. Merci. Moi, c'est Rachel. Rachel Mwanza. J'ai passé une enfance agréable et aisée auprès de ma famille, en République démocratique du Congo. Mais à mes 7 ans, un drame se produit. Mon père perd son travail à l'AG Camille. Ma mère, mes frères et moi, sommes obligés de déménager à Kinshasa, chez grand-mère. Peu après, maman décide de partir en Angola pour chercher de l'argent, car la situation financière de la famille s'est dégradée. Elle n'est jamais revenue. Après son départ, un faux prophète fait croire à ma grand-mère que je suis la source de tous les maux de ma famille et décrète que je suis une doki, une sorcière en Angola. Ma grand-mère me met alors à la porte et je deviens une chéguée, une enfant de la rue. Cette histoire, Rachel Manza la raconte dans son livre « Survivre » pour voir ce jour. Exaucée, 13 ans, témoigne à l'OC père de ma tétée, un des rares centres associatifs parrainant les enfants de la rue. J'étais partie à Brazzaville avec mon père. Quand nous sommes rentrés à Kinshasa, ma grand-mère était morte. Nous sommes allés à l'église de mon grand-père pour le deuil. Là, le pasteur m'a désignée. Il a dit que j'avais mangé ma grand-mère. Ils m'ont gardée enfermée à l'église, avec des cordes aux pieds et aux mains. Je ne voyais pas dehors. On faisait le jeûne pendant trois jours. Méthode courante qui a pour objectif d'affamer le sorcier qui est en eux. Puis, je prenais la purge. Un litre d'huile de palme à avaler. Afin que l'enfant vomisse la chair humaine qu'il a ingérée. C'est par elle qu'il lui a été transmis la sorcellerie. On nous mettait dans les yeux une eau qui nous faisait pleurer. De l'eau salée, mélangée à des herbes et à du piment. J'ai dit que je n'étais pas sorcier. Que je ne comprenais rien de tout cela. Mais on voulait que je fasse la délivrance. On me versait la bougie fondue sur les pieds et le front. J'ai fui pour retrouver ma famille. Ils m'ont battue pour que j'avoue. J'ai fui dans la rue. La vie est dure ici dans la rue. Rapporte Emmanuel, un orphelin de 14 ans, à Human Rights Watch. Nous sommes tout le temps harcelés par les militaires. Il vient la nuit, n'importe quand après 22h. Ils nous frappent ou nous donnent des coups de pied. Ils réclament régulièrement de l'argent ou des objets qu'ils peuvent vendre, comme des téléphones portables. Seuls, ceux qui s'enfuient et ne sont pas rattrapés sont hors de danger. Si nous avons travaillé toute la journée pour 20 centimes de dollars, ils peuvent même nous prendre ça. Comme Rachel, Exaucé et Emmanuel, entre 120 et 150 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues en 2015, d'après l'UNICEF. Ils sont des milliers d'enfants en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, où ils sont considérés comme des sorciers. Et c'est au nom de ces enfants sorciers que nous souhaitons nous adresser à vous aujourd'hui. Malheureusement, leur nombre est difficile à estimer, mais il serait plus de 13 000 seulement à Kinshasa, en RDC. 13 000 enfants, 13 000 vies, 13 000 accusés de sorcellerie et subissant des séances d'exorcisme. 13 000 appelés des coupables après d'atroces souffrances. 13 000 innocents se retrouvant dans la rue à devoir subvenir à leurs propres besoins, souvent par le biais de la violence et de la prostitution. Mais commençons d'abord, mesdames et messieurs, par définir le terme « clé » que nous employons dans cette plaidoirie. Selon le Larousse, la sorcellerie est une pratique magique ayant un effet néfaste sur un être humain, un animal ou une plante. Et selon la culture congolaise, pipi au lit, ventre ballonné ou handicap sont la preuve que l'enfant est un sorcier. Mais d'où viennent ces accusations ? Les facteurs sont multiples, économiques, politiques et sociaux. Tout d'abord, l'appauvrissement général ne permet pas aux populations de pourvoir à leurs besoins. Les parents, étant mal rémunérés, ne peuvent ni payer la scolarité de leurs enfants, ni les nourrir convenablement. A cela s'ajoute le contexte politico-militaire, la guerre, qui a contribué à augmenter le nombre d'enfants orphelins. Hébergés chez un membre de leur famille ou faisant désormais partie d'une famille recomposée, ils sont souvent déscolarisés, à l'inverse de leurs demi-frères et sœurs, et sont soumis quotidiennement à la maltraitance et la non-assistance en cas de maladie. Ceci viole l'article 13 du journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi que les articles 3, 24 et 28 de la Convention internationale des droits de l'enfant que le pays a signé. Les parents ou l'entourage, cherchant dans ces conditions de vie difficiles un bouc émissaire, pensent trouver dans ces enfants la source de leur misère. Cette culture des enfants sorciers s'est enracinée au Congo dans les années 90, avec l'apparition de nouvelles églises, dirigées par des faux prophètes et pasteurs. Agissant sous couvert de lutte contre le mal, ils associent la sorcellerie au diable, disent voir un esprit maléfique dans le corps de l'enfant. Et celui-ci est à l'origine de tous les malheurs de la famille. D'après la loi numéro 09, barre 001 de 2009, article 160 du journal officiel, en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni d'un à trois ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Pourtant, cette loi n'est pas appliquée. La population congolaise, étant ignorante et surtout sensible aux superstitions, se laisse aveugler. Les enfants, soi-disant coupables de la pauvreté, de la mort d'un membre de la famille, sont déposés dans ces églises pendant une durée de 10 à 20 jours. Et ils sont contraints de jeûner et de suivre des séances d'exorcisme. L'enfant sorcier contiendrait la substance sorcière dans son abdomen. Alors parfois, le médecin traduit praticien ou le faux prophète en pute avec un couteau non stérilisé, un petit morceau de l'intestin de l'enfant, symbolisant la sorcellerie. Chaque église a sa méthode de torture. Et pour une séance d'exorcisme, il faut entre 5 000 et 50 000 francs congolais, soit entre 5 et 50 euros. Ces faux prophètes se construisent une fortune avec l'innocence d'enfants dont la vie sera stigmatisée. Sachant qu'un sommeil agité, un ventre ballonné ou encore la pauvreté familiale ne se résout pas avec un liquide ni de la torture, les enfants sont abandonnés par leur entourage et se retrouvent dans les rues. Ils devraient là être pris en charge par l'État, comme le stipulent les articles 62 et 63 du journal officiel. L'enfant accusé de sorcellerie bénéficiant, je cite, « d'une protection spéciale ». Cependant, arrivés à la rue, la plupart des enfants y restent et la violence est partout. Les enfants ne vivent plus, mais ils survivent en travaillant. Les filles se prostituent des 6 ou 7 ans. Et si le préservatif n'est pas utilisé lors du rapport, elles s'en payent plus. Mais le montant n'excède jamais les 2,30 euros. Ces enfants vivent dans l'ignorance la plus complète de la part de la société africaine et mondiale. Pourtant, chaque enfant du monde possède des droits fondamentaux. D'après l'article 19, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux, ou de toute autre personne à qui il est confié. Ces conditions de vie inhumaines doivent alerter la population mondiale. Si Rachel Mwanza, aujourd'hui actrice et auteure, a survécu à l'enfer de rue, beaucoup d'enfants périssent chaque jour. Les solutions existent. À court terme, il est essentiel que l'État crée une unité de recherche constituée d'anciens enfants des rues formés, ainsi que des dispensaires spécialisés et des maisons d'enfants pour accueillir les enfants considérés comme sorciers. À plus long terme, la solution est l'éducation. Comme le recommande l'UNICEF, le dialogue entre communautés, autorités locales, tradis praticiens et chefs d'église doit naître en insistant sur les droits de l'enfant. Pour que ce droit soit appliqué, la sensibilisation des magistrats semble aussi nécessaire, ainsi que la réglementation des activités des églises concernées et des licences dispensées aux médecins tradis praticiens. Changer la situation actuelle, c'est prouver que le sort n'est pas jeté. Nous vous remercions. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada